Alors j'ai fait une école de cinéma, je suis sorti en 2010 et depuis 2020 je suis vidéaste pour une boîte de réalité virtuelle spécialisée dans le médical. Concrètement, pour résumer, c'était de faire une vidéo VR en autonomie totale, donc reprendre toutes les étapes de la fabrication, que ce soit la pré-prod, le tournage et la post-prod. Elle était en distanciel et j'avais un webinaire tous les 15 jours et j'avais un temps défini, je ne sais plus, de quelques mois pour faire 100 heures, je crois, à la louche de formation et pour balayer l'entièreté de la fabrication d'une vidéo VR. En parallèle, à faire un travail qui était rendu à la toute fin et du coup c'est plutôt sympa de voir le travail abouti en ayant suivi les chapitres. On a l'impression que quand on parle de caméras, une fois qu'on a utilisé toutes les caméras, on sait faire, alors qu'en fait la réalité virtuelle et le classique, entre guillemets, c'est quand même sensiblement différent. C'est un peu plus simple en termes de triangle d'exposition, mais c'est bien plus dur en termes d'export et tout ce qui est informatique. Donc j'avais besoin de cette formation pour un peu balayer un petit peu tous les petits points qui sont à chaque fois dans des détails, mais qui font un gros sujet au final. Déjà, il y a un bagage au niveau de la confiance, c'est-à-dire que maintenant je sais ce qui est possible, pas possible, je me sens un peu plus légitime à les frapper à des portes s'il le faut. La plus-value que je ne faisais pas, par exemple, c'est de gommer les trépieds, qui quand même faisaient un peu amateur et cassaient un peu l'immersion. Donc ça, c'est réglé. Il y a plein de petites étapes où j'ai gagné du temps, surtout les moments où justement on en perd beaucoup parce que les fichiers sont très très lourds, beaucoup plus lourds que dans le cinéma classique. Moi, je ne l'ai pas trouvé si difficile que ça. Donc au niveau de la difficulté, 10 étant impossible, 1 étant beaucoup trop facile, je mettrai 4. Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit découpé par chapitres, mais par chapitres chronologiques. L'idée des rendez-vous, des webinaires qui permet en fait de poser toutes les questions, de ne pas garder une sorte de sac à questions comme ça à la toute fin, la moitié on les aurait oubliés, l'autre n'aurait plus de sens parce qu'il y aurait d'autres problèmes qui seraient arrivés. Et surtout, comme c'est à distance, c'est plutôt sympa de pouvoir échanger avec d'autres. Et voilà, on a l'impression de se sentir un peu moins seul quand même. Qu'elle soit à distance, ça permettait aussi de pouvoir le faire à son rythme. C'est vrai que ça peut être contraignant quand on travaille en même temps. Donc du coup, ça c'était quand même aussi une plus-value intéressante. C'était bien rangé, c'était très structuré, on avançait pas à pas. Dès que tu utilisais un mot, tu le définissais. Donc on ne se sentait pas largué, on ne commençait pas à entasser une multitude de trucs. Parce que c'est tout le temps ça le problème des formations justement. C'est difficile de s'en passer si on veut vraiment faire un film de qualité très vite et pas en faire 15 avant que le 16ème soit plutôt bon. Voilà.